La fin de l'année 2016 approche et avec elle, le Forum économique mondial se prépare à recevoir tous les dirigeants du monde entier à Davos en Suisse. Les dirigeants sud-africains ont discuté de l'approche du pays pour la réunion de cette année qui se fait sous le thème « Direction responsable ». C'est un sujet qui fait débat, surtout dans le contexte sud-africain. Le Forum économique mondial vise à engager les dirigeants du monde à se concentrer sur une croissance plus inclusive nationalement et internationalement. C'est une des parties clés du plan de développement national du gouvernement sud-africain. Et c'est spécialement important dans ce pays qui souffre d'une grande disparité entre riches et pauvres. Nous avons un programme de travail très clair et ce programme est que nous voulons construire l'unité autour de ce but, comme nous l'avions dit au MTBPS, et ensuite nous nous concentrons sur la croissance. Vous changez les chiffres de la croissance en Afrique du Sud, le dénominateur de la croissance du PIB, la croissance du déficit, du commerce. Changez ce dénominateur en Afrique du Sud et tous les ratios changent. Les turbulences politiques que connaît actuellement l'Afrique du Sud empêchent de se concentrer sur l'économie, mais le pays n'est pas seul dans son cas. D'autres souffrent. C'est la nouvelle normalité dans le monde. La question est de savoir comment nous traitons cette nouvelle normalité quand on sait que la nôtre est mineure comparée aux évolutions qu'on voit dans le monde. C'est dans ce monde que les investisseurs, quand ils sondent l'environnement économique mondial et qu'ils regardent l'histoire qui se déroule en Afrique du Sud, aussi troublée soit-elle, commencent à avoir un certain contexte. Ce n'est pas comme s'il y avait beaucoup d'endroits formidables où la politique était formidable. Le secteur des affaires se dit distrait par le contexte politique. Je pense qu'on commence à en entendre parler maintenant. Ça rend la vie difficile, mais nous avons fait des affaires notre vie. Et c'est dans la nature que de contester l'espace politique. Donc il est de notre devoir d'expliquer ceci à différents publics, mais oui, c'est un défi et ce ne sera pas facile.